L'Institut de Neuroscience de la Timone regroupe plusieurs équipes de recherches travaillant sur des domaines variés, notamment chez l'homme. La Human Investigation Platform regroupe tous les outils nécessaires à l'étude de nos comportements. Nous allons vous présenter ces outils à travers cette vidéo. Bonjour, nous sommes ici dans les locaux de l'INT de la Human Investigation Platform, donc HIP. Il y a d'autres locaux à l'APHM où il se trouve par exemple un exosquelette pour l'étude du contrôle du mouvement. Aussi, on a accès au centre MEG pour la maladie encéphalographie au centre IRMF. Mais ici, au premier étage de l'INT, dans ces locaux, on étudie le comportement humain, le cerveau humain sous plusieurs aspects. Donc on a notamment des équipes qui s'intéressent à la vision, à l'audition, à la cognition sociale, encore au contrôle moteur. Et puis en général, à plusieurs aspects d'interaction entre les différentes fonctions cognitives du cerveau humain. Donc par exemple, on enregistre les mouvements oculaires pendant des tâches de perception visuelle ou bien de prédiction, parce que l'information, le signal oculomoteur nous informe sur une dynamique très fine du processus enjeu. Aussi, il y a des études sur l'interaction sociale avec des robots, entre humains et robots, ou bien de la reconnaissance de voix humaine par rapport à l'audition d'autres types de bruit. On étudie aussi des interactions causales, donc comment une simulation magnétique transgrânienne peut interférer avec un mouvement en cours ou la prédiction d'un stimulus visuel ou auditif. L'INT collabore avec de nombreux services hospitaliers, comme ceux de psychiatrie, neurologie, neurochirurgie, anesthésie et réanimation, et médecine physique et de réadaptation, tous affiliés aux hôpitaux universitaires de Marseille. Cette interaction permet de faire le lien entre la recherche clinique et fondamentale, pour mieux comprendre les pathologies. L'exosquelette robotique est un exemple d'une installation disponible au sein de la plateforme HIP. Il permet d'étudier les fonctions sensorielles, motrices et cognitives. Un projet de recherche en collaboration avec le service de neurologie est en cours sur ce dispositif et s'intéresse à l'étude du contrôle moteur, dans le but de mieux comprendre la maladie de Parkinson. L'INT développe une approche intégrative du fonctionnement normal et pathologique du cerveau. Le recrutement dans le grand public de volontaires sains est donc une étape cruciale pour faire progresser ses recherches. Les expériences menées chez la personne humaine au sein de l'Institut sont variées et peuvent par exemple être l'enregistrement du mouvement des yeux par oculométrie, l'enregistrement de l'activité des neurones par électroencéphalographie ou encore des tests psychométriques ou des tâches comportementales. Les protocoles de recherche sont très strictement encadrés et doivent avant tout être validés par des comités éthiques nationaux. Ils ne sont mis en œuvre qu'après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires. Ces protocoles aident aussi à faire avancer les recherches sur le diagnostic précoce et le pronostic des maladies cérébrales. En effet, il est nécessaire de faire chez la personne saine les mêmes études et analyses que chez les personnes malades afin de pouvoir déceler les différences qui peuvent être liées à la maladie. Les patients malades sont eux recrutés par les médecins membres de l'INT. Pour le recrutement de volontaires sains, l'INT a lancé récemment la création d'un annuaire qui a pour but de constituer une large cohorte de sujets de tout âge. Le succès de ce projet repose sur l'engagement de chacun, les volontaires étant de véritables partenaires de nos recherches. Ainsi, si vous souhaitez participer à des études en neurosciences, quel que soit votre âge, n'hésitez pas à vous inscrire à cet annuaire de volontaires, accessible via le QR code qui apparaît devant vous. Nous conserverons précieusement vos coordonnées et vous serez contactés en cas d'ouverture de protocole correspondant à votre profil. Ce sera l'occasion de participer à la recherche de l'intérieur et de visiter notre bel institut. Avoir des sujets qui participent volontairement aux différentes études que nous menons est tout simplement indispensable à nos recherches et à l'avancée de la science en général. N'hésitez donc pas à nous rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !